Si par exemple vous allez chez vos beaux-parents, que vous apportez un petit terrarium et qu'après vous mettez un petit... Oh, au fait, je vous ai fait un peu de beurre, de beurre différent, si vous faites des toasts éventuellement, par exemple avec du saumon fumé ou des trucs comme ça. C'est le truc qui fait la conversation et qui est sympa. On va faire du beurre. Donc là, j'ai de la crème très fraîche, que je vais tout simplement secouer jusqu'à obtenir de la crème. La crème fouettée et après, du beurre si tout se passe bien. J'ai l'air couillon, mais on va dire que ça va faire le sport. Vous avez compris le principe ? Je vous remonte s'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, ça pour l'instant c'est encore bien liquide. Je vais être enlevé le pull parce que j'aurais pu le faire au fouet, mais je me suis dit, en bocal c'est sympa. Ça fait travailler les deux bras d'un coup. A l'oreille, même à la texture, on voit qu'on est plus proche de la crème fouettée. Je vais voir à quoi ça ressemble. On a de la crème qui est vraiment plutôt jaune. Donc là, on se rapproche du beurre. Normalement, on devrait avoir une séparation bientôt. Et si tout se passe bien. Il n'y a plus de bruit. C'est de la chantilly. Elle était jaune, je pense que c'est plutôt la couleur des reflets, donc je vais continuer à battre. Donc là, on voit que la chantilly commence à se séparer. Elle va être un peu granuleuse. Un petit peu comme s'il y avait des grumeaux justement. J'ai mis un glaçon dedans pour que ça reste froid et aussi pour que ça puisse un peu tout agiter. Ce qu'on entend, je crois que je brûle tout l'équivalent calories du beurre que je suis en train de faire. Ah voilà ! On entend quelque chose d'un peu plus liquide. Ce bruit, il fait plaisir. On travaille un peu tous les muscles. C'est redevenu un peu facile. Je vais faire des mouvements plus amples et moins. Avec moins de force. Quelle idée de vouloir faire son beurre tout seul. Enfin, encore, je n'ai pas très la vache. Ça ressemble à quoi ? Ah ben, il y a quelque chose qui ressemble à du beurre. Enfin, pas encore complètement séparé. Mais quand on arrive à cette étape-là, que là c'est facile. Wow, là on est bien. Je ne sais pas si on voit, mais le beurre est bien jaune. Je vais remettre des glaçons pour le maintenir frais. Je me dis que s'il est plus frais, il va être plus aggloméré. Bon, quand je n'aurai plus de bruit de glaçons, je m'arrête. Voilà. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de filtrer mon beurre pour récupérer la partie solide. Récupérer ça. Ah, c'est marrant. Rincez à l'eau froide. Il y a des glaçons. Pour éliminer une partie encore du beurre. Ce qui fait qu'apparemment, il se conserve moins bien. On reste trop de beurre de ce que j'ai suivi. Donc là, rincez à l'eau froide. De toute façon, c'est du gras qui est froid, donc il va rester figé. Normalement. Bon, je ne dois pas avoir le bon geste, mais vous avez l'idée. Ça ne fait pas tant que ça non plus, en termes de beurre. Il faudrait que je vois le rendement un petit peu. On a mon petit bocal qui va bien. Et donc là, nous avons 160 g de beurre. A partir de 500 ml de crème. Sachant que 500 ml de crème, ça ne fait pas 500 g. Je mets ça au frais. Voilà, avant de préparer les garnitures. Pour la garniture, ça va être très simple, voire un petit peu cliché. Là-dedans, il me reste un fond de sel. Je mets un petit peu d'ail que je vais complètement écraser. Donc là, ce sera un beurre conservation courte. Vu qu'il y a quand même des aliments frais dedans. Ce que j'ai pris, c'est que cette assiette, c'est l'histoire du congélateur. Je vais essayer d'en prendre ici la moitié du beurre. Je vais y mettre quelques algues. Point trop non faux. Un petit peu de ciboulette. Cette purée d'ail. Est-ce que je vais en mettre trop ? Peut-être. Donc là, je vais essayer de remélanger. Ma technique n'est pas optimale. En plus, le beurre, là, il est un peu trop froid. Ça me rappelle ma grand-mère, quand on était petit, qu'elle nous mettait sur du pain. C'était justement le premier du beurre du Nesquik. Et mélanger les deux, ça nous faisait une pâte à tartiner qui était grasse, chocolatée, qui était bonne. Et donc là, c'est un peu le même principe dans une assiette. Oui, 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 tu nous fais les toques avec le machin, le Chocapic. Donc, on est quasiment impressionné du résultat. Je vais tout y aller là-dedans. Sauf que le pot, j'ai eu la bonne idée de le mettre au congélateur aussi pour qu'il soit frais, parce que ces petits réflexes de Calédonie où dès qu'il y a du beurre, il ne faut surtout pas le laisser trop longtemps. Voilà. Et regardez ce que je fais. Vous ne voyez pas, là, mais... Je mets le beurre sur les parois. Comme ça, quand on voit le pot, on a l'impression qu'il est plein. Regardez, il est bien ce pot, plein. Eh bien non, il est vide. Je vais faire un beurre sucré. Et donc ici, j'ai ce miel de Maki. Miel à de Maki. Encore, ce miel est super bon. Et miel beurre, ça passe très bien. Donc, pourquoi pas faire un miel au beurre ? Une bonne dose de miel. Et aussi, un petit peu de sel, parce que gras, sucré, salé. Et ça, c'est une tuerie. Donc, miel plutôt pour le petit-déj, ça, je pense, ou pour les occasions, sucré. Là, pareil, je vais mettre sur les bords. Oh là là ! Oh là là ! Voilà, je vais goûter ces beurres sur la baguette que j'ai faite. C'est la première version. On espère qu'il y en a une deuxième, parce que je vais filmer le jour de la première. Qui est très bonne. Mais, pas parfaite. Je vais commencer pour mon petit plat. Ici, ce beurre qui sent super bon. Il y a, bah allez. Haïfine, z'herbe, ça marche. L'algue, c'est sympa, ça met un petit truc. Et de se dire que ce beurre, on l'a fait soi-même. À partir de crème, ok. Mais bon, il se met super bien. Si vous allez, par exemple, je ne sais pas trop la circonstance, parce que ce n'est pas non plus un cadeau de ouf. Mais, si par exemple, vous allez chez vos beaux-parents, qui aiment bien manger. Ça, comme beaucoup de gens, je pense, il y a peu de gens qui n'aiment pas du tout manger. Que vous apportez un petit terrarium et que, après, vous mettez un petit... Oh, au fait, je vous ai fait un peu de beurre, de beurre différent. Si vous faites des toasts, éventuellement, par exemple, avec du saumon fumé ou des trucs comme ça. C'est le truc qui... Hum ! Le truc qui fait la conversation et qui est sympa. On en rentre un peu plus, parce que là, c'est un petit peu... Ouais, tu m'as mis ça, le bocal est un peu grand. Et ça, c'est sympa. Celui au miel. Est-ce que je dois vraiment vous dire pourquoi c'est bon ? Le miel a pas mal de caractère. Donc, justement, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et là, avec le beurre, ça va super bien. Et au-delà du fait que la recette soit hyper simple, qu'il y ait besoin de deux ingrédients, enfin, un ingrédient pour faire du beurre, il y a ce côté... On est super content d'avoir fait ça soi-même. Franchement, je suis là-bas. Voilà, qu'est-ce que ça fait ? Ben, je fais du beurre. C'est pas extraordinaire. Ça se fait depuis pas mal de temps. Là, j'avoue, j'ai pris de la crème de supermarché, emballée et tout. Mais ce qui doit être super, c'est d'aller... Le mieux, si vous allez au marché, vous connaissez vos crémiers, éventuellement, vous prenez un bon litre de crème et vous faites ça. Ça vous fait les muscles. Après, ça vous fait faire du gras. Après, vous culpabilisez, vous râlez, vous faites des muscles. Moi, ça peut être pas mal. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ça. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, je vous dis à demain pour encore une autre vidéo.